bonjour je commence par vous montrer le tuto du point fantaisie c'est un nombre de mailles multiples de 8 donc je vais monter 16 magas le premier rang se fait tout à l'endroit je ne tricote jamais la première maille je la glisse pour avoir un travail régulier au deuxième rang sur l'envers du travail tricoter toutes les mailles à l'envers au troisième rang tricoter quatre mailles en droit et on recommence jusqu'à la fin du rang 4 maille envers pour le tuto je vous montre deux motifs 8 x 2 au quatrième rang tricoter trois mailles en droit 4 mailles envers une maille en droit et on répète trois mailles en droit pour le cinquième rang tricoter deux mailles envers pour le cinquième rang tricoter deux mailles envers et on répète 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 deux mailles envers une maillent envers une maille envers je la laisse glisser sans la tricoter quatre mailles envers 3 mailles envers et on recommence 3 mailles envers 3 mailles envers 3 mailles envers pour le septième rang, on tricote 3 mailles envers 4 mailles envers 1 maille envers et on recommence 4 mailles envers 4 mailles envers 1 maille envers 2 mailles envers au huitième rang, tricote 2 mailles envers 4 mailles envers 2 mailles envers 2 mailles envers et on recommence 2 mailles envers 4 mailles envers 3 mailles envers 2 mailles envers les mailles envers au neuvième rang, tricoter une maille envers au 9ème rang, tricoter une maille envers je la glisse 4 mailles envers 6 mailles envers on recommence une maille en 3, 4 mailles en 3, 3 mailles en 3, pour le dixième rang, tricotez 4 mailles en vert, 4 mailles en 3, 4 mailles en 3, 4 mailles en 3, 4 mailles en 3, on recommence toujours du premier au dixième rang. Pour la robe, en taille 3 mois, 6 mois, montée aux aiguilles numéro 4, 72 mailles, pour la taille 9 mois, 12 mois, montée 80 mailles, et pour la taille 18 mois à 2 ans, montée 88 mailles. Alors pour les rayures, j'ai fait 10 rangées en vert, 11ème rang, j'ai changé de couleur en corail, donc sur l'envers, je vous montre, sur l'endroit, ensuite tricoter 20 rangées en corail, et reprendre au premier rang la couleur verte, et continuez droit en vert. Un 25 pour la taille, 3 mois, 6 mois, ou 28 cm pour la taille, 6 mois, 12 mois, ou 31 cm pour la taille, 18 mois, 2 ans, tricoter les 36, 40, ou 44 premières mailles, au point mousse. Sur les mailles restantes, le même nombre de mailles, soit vous mettez comme moi, un protège point, pour pas que l'émail s'en aille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre un bout de scotch. Si vous n'avez pas de troisième, vous pouvez mettre l'émail sur une aiguille auxiliaire. puis tricoter toutes les premières mailles, au point mousse, pendant 18, 19 ou 20 cm. Lorsqu'on a tricoté des 18, 19 ou 20 cm, des 36, 40, ou 44 premières mailles, on reprend les dernières mailles, et on tricote le même nombre de rangs. Alors je voulais vous dire, pour la première partie, c'est de terminer le dessin complètement, quitte à faire quelques millimètres de plus, à cause de la symétrie, quand on va reprendre toutes les mailles du dos. Donc là, j'ai coupé le fil, pour reprendre. une fois qu'on a tricoté le deuxième côté, on reprend toutes les mailles, pour nos motifs. Comme on a terminé au huitième rang, pour la symétrie, on reprend non pas au premier rang, c'est-à-dire une rangée avant, et une rangée envers, on reprend directement au troisième rang, c'est-à-dire quatre mailles en gros, puis quatre mailles envers. La première partie des sous-titrage ST' 501, tuun s'ioi. La deuxième partie des sous-titrage ST' 501, Comme on reprend tous les sous-titrage ST' 501, c'est-à-dire un petit défoncement, Une swellée, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle vous a débrouiller. Et, c'est-à-dire qu'elle, ça peut être que elle a que j'a-t-à-dire. On continue avec le deuxième côté. Et on termine à la même hauteur, donc on tricote, on fait exactement la même chose. Donc là moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dessins, je refais les 4 dessins, les vins rangés en orange puis les 2 dessins, donc les 10 rangs. Pour la ranger en vert, je tricote du premier au neuvième rang. Et au dixième rang, je rabats toutes les mailles à l'endroit. Musique Ne pas serrer pour éviter de rétrécir le bas. Couper le fil assez loin. On plie sur l'envers. On rentre les fils. Puis on coud la robe sur le côté. Coudre les côtés sur 20 cm pour toutes les tailles. Et voilà le résultat final, les coutures, l'emmanchure, l'ouverture du col. Alors prévoir un ruban d'environ 1,50 m pour froncer la robe. Alors moi je vous conseille d'essayer la robe sur le modèle et de froncer, de mettre le ruban où vous voulez. Quelques centimètres au milieu du col. Par exemple ici. A intervalles réguliers. On enfile une grosse écuille. Et on laisse suffisamment pour pouvoir faire un joli nœud. Et on fait tout le tour comme ceci de la robe pour terminer juste au même endroit. à peu près ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501